C'est dans l'actu, c'est l'étendre, ma chère Laurence, avec le salon Zen qui ouvre lundi, je crois. Jusqu'à lundi, c'est ça, c'est à l'espace Champeret à Paris, dans l'ouest parisien. Exactement, et donc on va beaucoup parler des méthodes pour ralentir le rythme, se déstresser, lutter contre l'anxiété, très prégnante, on le sait, depuis le confinement, donc on en parle beaucoup. L'agence du médicament et l'assurance maladie aussi en parlent, puisqu'elle pointe dans un rapport une augmentation des troubles, des troubles de l'anxiété en raison du climat socio-professionnel épidémique. Donc il y a les médicaments, pareil ? Et les médicaments, évidemment, les gens sont de plus en plus attirés et accros. 60 millions de consommateurs déjà dans son hors-série alertent sur les risques de consommer des benzodiazépines, des somnifères et de la mélatonine. Et un chiffre étonnant, le somnifère le plus connu, on ne va pas le citer, mais la molécule, c'est le zolpidem, a été utilisé par un Français sur huit depuis le début de l'année. C'est quand même important pour un seul médicament. Oui, pour un, c'est ça, parce qu'il y a les autres. Exactement, un seul médicament, un Français sur huit. Donc les risques, on les connaît, c'est une dépendance très rapide aux médicaments, une sédation, difficulté de mémorisation, ça crée même des chutes, problèmes de concentration, des vertiges, etc. Et pour pallier ce besoin qui est à terme toxique, on vous propose un gros plan sur la phytothérapie, puisque les plantes, on le sait, sont des substituts validés par la médecine. Alors on a suivi Annika, très impactée par le confinement et par la crise du coronavirus, chez son médecin traitant et chez l'herboriste. Ça ne commençait pas très loin après le confinement, lié à mon travail. Bonjour, je vous entends. Je travaille avec des personnes âgées à qui je rends visite. Donc je ne pouvais plus les rendre visite, comme je voulais, du l'âge des personnes. Et ça, ça vous a fait perdre votre travail ? Oui, complètement. Que vous arrive-t-il ? J'ai un problème d'insomnie. Oui. Alors je me sens oppressée. Oui, vous avez donc une pression sur la poitrine ? Oui. D'accord. J'ai des peurs. Est-ce que vous vous sentez abattue ? Oui. Donc d'après ce que vous me dites, je serai plus enclin à vous prescrire une thérapeutique avec des plantes, de la phytothérapie. Très bien. On peut utiliser, par exemple, pour votre manque de vivacité, votre difficulté à démarrer le matin, du bilpertuis, qui est un produit qui a une action antidépressive. Et pour les insomnies, une association de plantes qui s'appelle Escolzia californica, associée à de la passiflore. D'accord. Comment on fait le distinguo quand on est médecin entre prescrire des médicaments allopathiques, des antidépresseurs par exemple, et de la phytothérapie, à savoir des plantes ? Alors donc, d'après l'interrogatoire du patient, on voit s'il y a des antécédents ou pas. Là, il s'agit d'un cas qui est assez récent, avec des symptômes qui sont peu gênants. Donc on peut légitimement prescrire un traitement avec des plantes et demander à la personne de rester en contact au bout d'une semaine, 15 jours, pour qu'elle donne l'évolution. Bonjour. Bonjour madame. Alors pour soulager l'angoisse et le stress, il existe l'Escolzia, qui est un qu'on appelle aussi pavot de Californie, qui est une plante décontractante, relaxante, qui va vous reposer. Vous la préparez en infusion, en mettant une cuillère à café pour une tasse d'eau bouillante. Vous laisserez infuser une dizaine de minutes, vous filtrerez, puis vous prendrez dans la journée une, deux ou trois tasses par jour. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. La passiflore fait partie des meilleures plantes somnifères. La passiflore, c'est la plante qui va vous permettre d'avoir un sommeil profond et reposant. Il faudra la prendre une demi-heure juste avant de vous coucher, mais de façon régulière, puisque les plantes ont une bonne action si on les emploie régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a de plus efficace, Michel-Pierre ? Est-ce que ce sont les tisanes ou est-ce que ce sont les gélules ? La tisane est la solution la plus efficace en phytothérapie. Elle va pénétrer rapidement dans l'organisme et avoir une action durable. Bon, belle découverte. Vous allez me demander la différence entre infusion et décoction, peut-être ? Non ? Parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Donc décoction, ça part à froid et on fait bouillir la plante, notamment des racines, des plantes un petit peu dures. Et infusion, vous mettez l'eau bouillante sur votre plante type camomille, etc. Ou le contraire, ou la plante dans l'eau bouillante. Voilà. Donc des exemples intéressants. Le millepertuis, par exemple, préconisé pour la dépression, est utilisé vraiment sous contrôle médical, parce qu'il y a des contre-indications, notamment les trithérapies, les bêtas bloquants, etc. Mais le millepertuis est très efficace contre la grosse déprime. Oui, en tous les cas, pas d'automédication. Jamais. Merci beaucoup, chère Laurence.